Hello, aujourd'hui je vous emmène avec mon rive gauche pour aller voir les installations de la Paris Design Week de certains architectes et décorateurs. Vous me suivez ? On commence Paris Design Week chez Charles Zannard, l'architecte. Bonjour Charles Zannard. Bonjour, après vous. On est rue de Seine. A quel numéro ? Au 13. Au 13, 13 rue de Seine. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle collection s'il vous plaît ? C'est plutôt des pièces qu'on avait dessinées ces dernières années. C'est plutôt une scénographie autour de l'œuvre de Thomas Paquet. Ça c'est le canavé Julie. On a fait un appartement pour une Julie. Et on n'arrivait pas à se décider si on voulait mettre le canavé qui regarde la cheminée ou le canavé qui regarde le jardin. Et donc à un moment donné on a créé Julie en se disant mais finalement est-ce qu'on arrive à combiner les deux organisations ? Les deux histoires. Voilà. Et elle est contente Julie de son canavé. Vous êtes un génie Charles d'Anna. C'est toujours une ambiance incroyable. Merci beaucoup. Allez, on continue notre chemin. Au revoir Mathien. Je vous propose de venir découvrir la galerie Signé ouverte il y a un an par Maxime Bouzidi. Il y a une très belle sélection. A tout de suite. C'est prêt là carrément on démonte. Tu veux rentrer ? Alors c'est le bordel mais tu rentres au bord. J'arrive tout de suite. Je repose mon vélo et j'arrive. Marie-Alexandre a fait des mobiles pour la Villa Loire. Il y a des pièces suspendues dans l'ancienne pièce de jean. Salle de jean de la Villa Loire. Je t'aurais proposé de le m'exposer à la galerie l'année dernière. On a décidé de faire une collection de lumière. Excusez-moi. Ça c'est quand même le luxe absolu. Un processus de... On s'est rencontrés à la Villa Noaille en 2018. Parce qu'on était tous les deux finalistes de la design parade. Bravo ! Je me demandais de mettre un prix à la fin de ce par exemple. J'aurais envie de vous le donner. C'est l'émotion de ce truc. C'est un bon parce que... Vraiment je suis excité parce que les pièces sont superbes. Mais je suis aussi très enthousiaste à bien les défendre et les présenter. Chose très très importante pour le vernissage. Le champagne. Ciao ! Alors ? C'était cool ! Oui ! Tac ! Rue Bonaparte. On va voir Laura González. Trois rue de Lille. On en a pour 4 minutes en vélo. Premier jour de Paré d'Isalle Week. Nouvelle scénographie. Et on part un peu dans un voyage orientaliste. J'avais envie d'une rentrée féminine, sexy, un peu mystérieuse. C'est assez fort mais c'est très doux. Et pour s'y sentir bien, discuter, lire. Ça détonne quoi ! Même les franges c'est dingue ! Ça a un côté un peu cheveux. C'est joyeux en fait ! C'est joyeux mais en même temps c'est très enveloppant comme ambiance. Alors nous l'idée c'est que ça reste peut-être pendant un an. Parce qu'on s'est rendu compte que ça va trop vite et on a envie que les gens aient le temps de venir, revenir. La slow déco ça reste un an maintenant et c'est vachement bien. Bravo ! Merci Constance ! Salut ! A bientôt, ciao ! Je reste très bien toute la journée moi là en fait. Avec Laura assis, à boire un petit thé. Toute la journée dans son salon, cossu. Trop beau ! Maintenant on peut aller voir Rodolphe Parente à Beaubourg. On change de quartier. On y va ? Allez, on y va. On te suit alors. Les fauteuils qui existent aussi dans la même texture que nos corpatelles. Je t'invite d'ailleurs. Oui, je t'invite d'ailleurs. Oui, je t'invite d'ailleurs. Méga confortable. Il y avait cette volonté aussi de créer presque une sculpture dans laquelle on peut s'asseoir. Au monde aussi. Je vous propose de poursuivre la visite de Saint-Germain avec la Louisiane, l'hôtel La Louisiane. Il y a un petit collectif d'artistes, de galeristes, de marchands des puces qui nous présentent leurs oeuvres. Je ne sais pas où on va, mais c'est ça qui est sympa. Hôtel, resté dans son jus. On a la même moquette que... Qui, je pense, date des années 70. C'est la Boca de la Verita par Lia Rochas. Un petit côté sophical. Et donc, quand j'ai proposé à Rémy de faire partie du projet, on m'a dit je vais te faire un salon de taquille. On va imprimer les meubles de stars des années 90-90. En plus d'être un artiste hyper talentueux, questionne-le. C'est très beau, c'est très bon. Ça va ? Alors, allez-y, c'est ici que ça se passe. Ça va et toi ? Ouais. Et moi, je veux bien aussi un petit... Ça fait partie des pièces de Starck, qui est du mobilier pliable, en fait. Ici ? Ouais. Allez, j'adore. C'est trop bon. C'est parti, moi. Ça dérape. Ça fait déraper, voilà. Oh, qu'est-ce que c'est chouette ! C'est beau ! Mais oui, c'est beau. Parfait, disait que c'est un marathon, vous l'avez compris, mais c'est passionnant. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez vous balader dans la rue de Paris pour cette nouvelle édition jusqu'au 17. C'est jusqu'au 17, c'est ça ? Bon, je recommence. C'est dommage, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada